Musique Je vous présente le tout nouveau Sony Alpha 7 IV C'est le digne successeur du très populaire Sony Alpha 7 III La référence des hybrides plein format Nous l'attendions et nous allons voir ensemble si ce nouveau modèle répond bien à toutes nos attentes Tout d'abord, examinons ce qu'il se cache derrière ce boîtier en alliage de magnésium L'appareil est doté d'un capteur plein format de 33 millions de pixels Il n'utilise pas un, mais deux processeurs Bionz XR qui lui permettent de prendre jusqu'à 10 photos par seconde sans interruption Il fait des vidéos 4K en 50 images par seconde et peut monter jusqu'à 7K par suréchantillonnage Le boîtier a été repensé et il tient bien en un grâce à une large poignée Enfin, il dispose d'un écran tactile entièrement orientable qui nous permet de prendre des photos ou des vidéos avec des angles de vue originaux Pour ceux qui préfèrent le viseur, sachez qu'il a également été amélioré En matière de connectique, il nous rappelle très clairement le Sony A7S III Rien à dire, quand on copie ce qu'il y a de bon, la critique est difficile Nous retrouvons donc une connexion Full HDMI, un port USB-C rapide ainsi que deux emplacements de carte Petite nouveauté, l'un des deux est désormais compatible avec une carte CFexpress Disposant d'un capteur plein format de 33 millions de pixels et associé à un double processeur Bionz XR, je peux vous dire qu'il est impressionnant Vous pouvez effectuer 800 prises de vue avant de saturer la mémoire tampon Évidemment, quand on fait 10 images par seconde, il faut pouvoir assurer Les performances en basse lumière ont été améliorées afin de vous permettre de travailler avec une sensibilité ISO plus élevée, sans altérer la qualité Je remarque également que les teintes de peau sont plus précises que sur l'Alpha 7 III Parlons un peu de la vidéo puisque cet appareil a pour ambition d'être le couteau suisse de la photo Vous pouvez filmer en 4K à 25 ou 50 images par seconde Mais notez toutefois que le mode 50 images entraîne un recadrage de l'image Le Full HD quant à lui permet d'aller jusqu'à 100 images, idéal pour faire de beaux ralentis J'en ai déjà parlé et vous pouvez monter jusqu'à 7K en suréchantillonnant Vous pouvez maintenant filmer en 4.2 de 10 bits qui vous fournira une très bonne basse pour le post-traitement et bien sûr filmer en S9 Dorénavant, pour plus de créativité dans vos travaux cinématographiques il est possible de filmer avec une gamme dynamique de plus de 15 stops et le profit de couleur S-Signeton est également inclus L'autofocus est LE point fort de Sony et l'Alpha 7 IV ne vient pas contredire cette réputation Il couvre 94% du capteur et vous permet dorénavant de suivre vos sujets en temps réel pour vos photos et vidéos Le suivi des personnes et des animaux en mode photo était déjà disponible sur l'Alpha 7 III Il vous retrouverait maintenant en vidéo Et pour les amateurs de bête à plume, Sony y a ajouté le suivi des oiseaux L'appareil est équipé d'une stabilisation sur 5 axes qui permet de gagner jusqu'à 5,5 stops Et tout comme sur l'Alpha 7 S III la stabilisation active permet d'améliorer la qualité de vos prises de vue L'appareil photo n'a plus de limite de prise de vue, plus de problèmes de surchauffe grâce à un tout nouveau système de dissipation thermique La limite étant bien entendu la charge de votre batterie En conclusion, le maître mot de cet appareil c'est la polyvalence Il fait tout très bien, tant en photo qu'en vidéo Il est sensible, rapide, fiable et puissant Je peux vous dire qu'il fera le bonheur des créatifs, des passionnés mais aussi des pros Il n'est pas très lourd et équipé d'un objectif plus imposant Il reste très équilibré Passez nous voir pour en parler et d'ici quelques semaines pour le toucher A précommander absolument car il n'y en aura pas pour tout le monde En tout cas, pas dans les premiers temps Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz